Bienvenue, nous allons reprendre pour cette session, de cette session de l'athlédie avec deux conférenciers qui s'expriment en français. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Marceau Respa, qui est actuellement post-doc dans l'ERC de Gazelle, qui est anthropologue. Cela va se sentir, je crois, des premières paroles, et qui s'intéresse à de nombreux soutets, comme le président de la Marlotte, de ce respect, en particulier aux animaux, à notre polémique culturelle, avec les objets comme ça, les animaux. Merci. Bonne journée, et aussi un remerciement à Fabio, Sandra et Anna pour avoir permis de travailler les meilleures conditions. Alors, comme Arnaud le disait, ce sera une présentation en partie anthropologique, mais aussi en partie théologique, pour réactiver le message. Et j'ai été concentré, après, sur un niveau, sur l'utilité de thérapie d'un corps structuraliste, syntagronique. Et donc, j'avais aussi analysé la physique de paramède dans un contexte de paramède particulière, qui était, selon le cadre, le concept sur l'erreur. Et j'avais décadé, à partir de là, une série de catégories pour l'analyse personnelle pour éduire la physique de paramède, et pour étudier le tutoie particulièrement possible pour associer le paramède par notre héros en invention de jeu. Aujourd'hui, je vais faire un autre parcours, c'est-à-dire d'étudier l'axe, si on peut l'appeler comme ça, paradigmatique, c'est-à-dire de voir les différences entre les versions possibles qui pourraient se substituer l'un à l'autre, alors qu'il est question de parler, de se raconter, de l'invention des autres. Je suis parti, en fait, du co-texte en particulier, à Missy, il y a parlé très récemment à l'évidence d'Atlant d'Ajur, qui s'appelle « The Weeks to the Weeks », et c'est une référence, en fait, sur le concept de nouveauté technique, de l'invention des « The Weeks » et de l'invention des « The Weeks » et 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 des « The Weeks » . Mais je me suis très rendu compte, en fait, du plan de délisser de l'Armand d'Ajur, que la place de paramède, c'était très réduite, la place du jour était aussi très forte, et donc il n'y avait même pas de délisser, c'était comment c'est toute l'invention de ce pays qui peut être important, qu'est-ce que le pays a et pas lié à celui qui est en train de voir. Et l'autre texte du « The Weeks » est un texte beaucoup plus ancien, c'est un artiste de Marie de Cour de 1900-1960, qu'elle s'appelle « The Bars of the Rings » et il a paru, en fait, dans la région de l'Église, de l'Église, et là-bas, Marie de Cour avait cherché à étudier certains figures, en particulier les géants, les titans, et certains figures des pays, des pays de l'Église Amérique, et surtout Ardachs, Philoctets et Palamed, un des réminents, en fait, a une catégorie de héros culturels, des fiches, c'était une catégorie très utilisée dans les années 60, la catégorie du fichester, comme héros ou bio, qui s'oppose à l'autre interdit des biologiens et qui cherchent à partager le savoir des lieux avec les autres. Et donc, elle a fait encore une sorte de... de laisser une comparaison entre ces personnages-là, donc à droite, Philoctets, pour les faits en particulier les titans et paramètres. Et moi, je cherchais... je cherchais à faire un parcours différent, c'est-à-dire d'étudier les particularités de chaque récit, et donc de voir en quoi, paramètres, les autres récits se différencient, par exemple, de l'adoption entre les autres personnages, qui ont été créés au-delà. Et pour tout ça, je voulais partir du premier texte dans mon dossier, un texte d'Hérodorque, c'est le premier dossier que j'ai apporté, c'est-à-dire l'advention des eaux qui vient de l'Orient, qui vient de la Ligie, de la Ligération. Et on est au chapitre 94 des histoires d'Hérodorque, et ici, après avoir raconté toute l'histoire des lois Ligien, qui va fournir un petit... une petite question d'hérodorque, qu'on peut l'aider, pour expliquer, pour décrire la population Ligienne, qu'est-ce que c'est être un Ligien ? C'est-à-dire que c'était le titre de Ligien. Et il va partir, en fait, un éliminant des points de distinction entre Ligien et Ligien. Il y a un exemple que, en fait, les Ligien utilisent en outage le même contenu que Ligien, sauf pour un élément, c'est-à-dire que les Pères Ligien produisent leurs pieds à ce possible. Et ça, c'est la seule différence culturelle qu'Hérodorque, vraiment. Et à partir de là, il introduit, en fait, une série de primauté de Ligien, c'est-à-dire que Ligien aurait inventé des paysages pour entraîner de la monnaie, ils auraient inventé des paysages du commerce de des gammes, et en particulier, au chapitre 2, vous le voyez, les Ligiens racontent eux-mêmes. Donc, c'est un récit qu'on doit nous présente comme un récit des Ligiens qui se racontent eux-mêmes. Ils ont inventé la paille du Mien. C'est un récit de Ligien à la place de Paille du Mien. C'est presque la synonyme de Paille du Mien. C'est une forme Ligie. C'est un comportement Ligien. Et ces deux-là, donc, c'est la place de Paille du Mien, parce qu'il y a une spécifique. C'est un récit de Capistérosa. Ce sont les jours qu'il y a encore aujourd'hui qu'ils utilisent, qu'ils se sont arrachinés de Capistérosa, c'est précieux vers la Capistérosa, donc ils sont vraiment des traditions Ligie, qu'importe. Et ils sont utilisés encore aujourd'hui des Ligiens, mais aussi chez les Grecs. Et ils utilisent donc que ce jeu-là, c'est Paille du Mien, ce serait une invention, un excès au Mien, une invention, une découverte de Ligien. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il valore de Ligie, parce que je dis aussi que l'invention de Ligie s'attache à un événement très particulier de l'histoire du Mien, c'est-à-dire le départ d'une partie de la population, qui avait été en fait contraint de partir de Ligie où allait trouver d'autres colonnes. Et c'est là l'histoire de la population de Ligie, en particulier l'histoire de l'excellence des rois Ligiens, des rois Ligiens, qui part avec une partie de la population. Or, plus souvent on dit que c'est la seule mention d'une invention de Ligie de la part de Ligie, mais ce n'est pas de la catégorie, parce qu'en fait il y a une tradition qui attache l'origine de Ligie à la Ligie. Et, comme vous le voyez dans les textes numéronaux de votre dossier, il y a un passage de Ligie d'Alicarnass, où il rapporte en fait, il cherche à expliquer le terme Ligie, ou Lugio en latin. Et, ça veut dire, les Ligies, on est, ça serait des chefs, des gens qui conduisaient une projection chorale, des gens qui menaient en fait une projection. Et ces Ligies, on est ainsi, avaient été appelés, dans certains cas, particuliers à Rome, qui ont été appelés à Rome, on le verra. Ligie d'Alicarnass, donc on n'est pas à l'équipage allemand, dans l'équipage allemand, c'est un texte important. Et, on peut dire en fait, que, selon Ligie, qui faisait, bien sûr, par des sources plus anciennes, Ligie, on est allé vraiment à cause des Ligies. Et, il y avait vraiment à cause des Ligies, parce que les Ligiens avaient embranté les gens. Et comme, en fait, ils ont inventé, vous pouvez le voir dans la première Ligie, « Est-ce pas bien ? Est-ce pas bien ? Est-ce pas bien ? Est-ce pas bien ? » C'est « Est-ce pas bien ? » Donc, Ligie s'appelle comme ça, du fait que la Baglia avait été inventée. Là, il y a aussi des particules de ligie, donc, c'est un peu des récits qui sont relatés, mais, je ne sais pas vraiment la vérité, c'est comme raconté. Donc, le mot, Ligie, un terme très important pour la difficulté, comme on le verra, est rattaché à l'un lit, et ça s'appelait les artériens rattachés à l'onis à cause d'un lien économique avec la population des lignes. On va voir en fait que, parmi les inventions que les anciens se représentaient, les jeux étaient en particulier rattachés à la figure des lignes et en particulier à des personnages bien spécifiques. Vous pouvez lire un texte numéro 3. C'est à la fin du livre « C'est le catalogue des inventions » le livre qui est appelé « livre anthropologique » parce qu'il est entre humaine. Et à la fin de ce livre, on a tout un choc d'adrégé résumé de traité d'orématologie. Donc, il y a déjà, depuis la période de l'exempleur, il avait résumé les inventions, l'avait traité, il avait traité les félicites mises qui avaient très souvent ligné des félicitations, et il avait remarqué, donc les sourds et l'énamorations. Et il a pris la prise à toutes les félicitations, et il va nous dire qu'en fait, il a l'espoir, il a l'espoir, il a l'espoir. Donc, au moins pour jouer ce débat, c'était une invention de Gilles. Et puis Gilles, c'est donc des rois, les premières rois plénales de l'inastique, et même l'inastique Amin. La vie a été gouvernée en fait par deux l'inastique, il y a la première, celle des élèves idéales, des élèves, et en fait, celle de l'inastique Amin. On va passer, nous venons toujours dans cette perspective de l'invention du zoo, au texte Amin de Roca, qui attache d'autres traditions particulières, l'invention du zoo par religion, et les contextes de cette invention. Parce que les inventions du zoo ne sont pas des inventions sans contexte, de l'inastique Amin. Là, en fait, on est confronté à d'autres pistes périmélétiques, de l'interprétation d'un phénomène. Soit c'est la base des listes périmélites, la peau, la sèche, là où il y a des personnages et l'invention, soit on adopte une démarche qui est plutôt protagonienne, ou plutôt philosophique, parce qu'en fait, c'est les protagonistes qui avaient toujours traqué cet aspect des origines de l'homme et des critiques importants que c'est l'invention, ils avaient fait en utilisant, en fait, une approche philosophique, ils avaient réfléchi sur ce qu'il y a. Alors que l'autre approche, comme le Saint-Penis de l'invention, bien évidemment, c'est une approche beaucoup moins riche, qui ne permet pas de connu que les catégories culturelles sont impliquées dans ces questions. Et le texte numéro 4, c'est le livre 7, des livres, des historiens, des livres sur l'homme, en fait, la limite depuis 364, et ce qui est important ici, c'est en fait la mention de l'Esobi, on parle jamais des livres, mais vous voyez que, d'après Erolon et d'autres textes, on sait qu'il y avait ce lien entre l'Esobi et l'Esobi, et les élus qu'on verrait, on sait appeler l'Esobi et l'Esobi et ici on a une textilance qui, en fait, est envoyée par les livres, pour les expérimenter les livres explicitement, et les romans cherchent, et la femme cherche, en fait, à éloigner cette textilance. Et il essaie de plusieurs manières, disons au premier, ils cherchent à faire usage des consignes, donc ils utilisent, si l'on veut, l'expédient rationnel, en sorte de, on pourrait dire, chercher à inventer des objets pour être stratégiques, pour éloigner la testilance, donc la raison, mais ça ne marche pas. La puissance de la maladie, de la testilance, persiste, et ils essayent aussi de l'expédient, un véritable visuel qui avait été introduit avant de la période de la vie ancienne, et ici, donc, dans les années 60 et 40e siècle, c'est la première fois qu'il est informé. Donc c'est vraiment un événement très important. Mais l'utilisation qui consiste, en fait, à appeler les livres comme comment ça, le présentement, ne marche pas non plus, et la dernière solution qu'il est vraiment accepte, c'est d'appuyer des spécialistes militaires, c'est-à-dire des gens qui avaient un certain trafic avec la religion, mais aussi avec les gens, comme objets pour penser certaines choses, que l'on va voir, et ils ont choisi donc d'appeler l'Istriores, un acteur ex-Hedroli, Donc là, vous avez dit que l'Istriores, ils parlent des Ulions, d'Ulions, une ex-Hedroli, donc ils sont appelés des Hedroli, mais, pour après, des Ulions, en fait, ils sont appelés Ex-Hedroli, parce que l'Istriore, c'est des bons églises pour appeler ce genre de acteurs. En fait, il s'agissait des acteurs d'un chœur qui, en mettant en scène une sorte de spectacle et de danse, allaient réussir à éloigner l'expérience et à rétablir une certaine communication juste et normale avec les autres. Ça, ce n'est pas un livre qui, disons, est-ce que j'ai un peu partagé, mais c'est le livre qui nous dit que les ludiques qui sont introduits à bord par les élusques, c'était de lui dire la dernière possibilité pour nous. C'était vraiment la dernière chose à faire pour essayer de repousser la destinance. Et il va appeler ça « Peres d'inspirei Plaquane ». Plaquane, c'est un mot démocratique du verbe Plaquio, avec un instrumentale qui est le succès-même, et ça signifie, en outil, quelque chose qui sert pour plaire au mieux, quelque chose qui sert pour nous rendre plus mal à l'exopatique. Et puis, au lieu, j'espère que ça va un anormais. Et donc, cette partie-là, rattache l'introduction des ludiques. Bien évidemment, les ludiques changent les ludiques, qui ont des spectacles musicaux, des spectacles captables, qui, au fur et à mesure du temps, sont plus ou plus afinés par les romans. Mais l'introduction du jeu, de cette forme de Païdia, il ne faut pas se tromper, parce qu'en fait, l'Ulysse, en poésie, il ne s'agit pas d'un jeu. La danse, ce n'est pas d'un jeu. Mais, pour nous, on fait cette distinction. Il y a des passages, par exemple, quand on vient de se lire et de la rappeler. Dans les mois de l'Adam, il appelle la danse « la Païdia est scoriaeuse ». Donc, en fait, ils ont des jeux. Moi, je dirais plutôt la performance que la danse. C'est quelque chose qui est, en fait, offert, qui est représenté. Donc, là, l'Ulysse, c'est un Ulysse, c'est un Ulysse, mais, au sens de l'art, c'est une activité Ulysse, pas de l'Ulysse dans le même sens, mais de l'Ulysse, et dans le sens étymologique, du Père. Et, alors là, je vais retourner à Hérodos, pour voir, en fait, dans le passage numéro 5, et la situation dans laquelle les jeux avaient été inventés par les viviens, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si avant, on dirait, la « expérience », qu'Hérodos, on parle d'une citodelle, donc d'un moment, de l'Ulysse, d'une paresseur, d'une famille. Et, à la fin du passage que l'on a mis dans les versets, on parle d'une invention des jeux profondément, pour combattre une misère, pour combattre une famille. Disons que, dans le deuxième passage, Hérodos va encore expliquer de quels jeux il s'agissait. Ce ne sont pas les jeux en général, même s'il valiait qu'ils avaient inventé toutes propres de jeux. Sauf qu'ils avaient inventé les haussiers, 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 les haussiers et les jeux de barbe. Donc là, on voit aussi un certain parallelisme avec des textes qui s'habillent depuis, qui s'habillent depuis, qui s'habillent depuis des idées, s'il n'y a pas des millions, qui s'habillent depuis, pas le jeu de barbe, mais l'instrument, l'objet, la vie de nous-hommes. Et donc, ici, on voit encore une fois ce qu'on aurait appelé, une sorte d'homologie structurelle entre les domaines. Disons des points à comment, c'est-à-dire une calamité naturelle, qui risque de mettre un péril là tenu d'une communauté d'un côté, et de l'autre côté, la solution qui est inventée, qui est celle de l'invention des jeux, l'introduction des jeux, la pratique de vie comme une sorte de collant pour tenir ensemble une société. Alors que le résultat, ici, c'est complètement différent. Si les romains arrivent à rembourser la présidence, les Libyans n'y arrivent pas. Ils ont l'épisode des Libyans, c'est un échec total, puisqu'après 18 ans, ils cherchent à jouer pour oublier en termes de soucis de la nature. Ils jouent un jour et l'autre jour à chercher la nature. Il s'aperçoit, en fait, que cette hypologie de stratégie ne marche pas. On serait tenté de rapprocher cette démarche aux obsidines dont nous parlons. Donc, les rois acquis sont comme un à passer à autre chose et à balaner un tirage à sort pour que toute une partie des Libyans quitte la nicolasie, ils partiraient. et ceux qui vont créer la nicolasie, ce sont des épouses. Ceux qui, avec le Parc et le Lus, vont changer de nom, donc ils vont, d'une certaine manière, citer leur identité des Libyans, ils vont, comme ça, compter des colonies. Là, je vais passer à une deuxième partie du dossier, qui est celle des paramètres. Et là, je vais aussi, j'espère peut-être noter, et il y a là aussi des éléments structurés qui sont des mêmes que les textes qu'on a mis avant. Et malheureusement, comme toujours, lorsqu'on parle des paramètres, on est en train de parler de fragments, de littérature fragmentaire, sauf si on a choisi d'étudier, lié par la philostase, des sources spirituelles, mais j'ai choisi, en fait, d'utiliser un traitement d'une amphiose, c'est fort, et le règlement, c'est le texte numéro 6, vous avez une application française qui est à la haine dans le cadre. Vous m'excusez, c'est d'avoir le français. Et là aussi, vous voyez la deuxième, l'hymone, l'hymone, encore une fois, l'hymone, l'hymone. Ici, c'est probablement un amphiose qui cherche à défendre, qui cherche à mobiliser la philosophie paramède et à accuser les assassins de son fils, donc les appareils, et en particulier, après l'hymone et l'hymone, en rappelant des grandes liens-faits que son fils avait réalisé pour la population, et en particulier, pour l'hymone. Et donc, vous voyez ici, ce n'est pas l'hymone qui a inventé, l'hymone qui a éliminé, elle va aux êtres, de ceux-ci, de l'hymone, de l'hymone, de la famille, de la vie. Et après, il dit, il va éliminer après-vue, il a inventé les formes de puissage, de sophistiquer, de passer le temps, et surtout, à la Ardhia, ce n'est pas seulement le voisin, ou de la rien faire, mais Ardhia, c'est vraiment un pays, parce que la communauté politique ou publicitaire doit agir, et que les copains, peuvent maintenir les études, doivent affecter d'autres problèmes. L'Ardhia, donc l'inactivité, c'est véritablement un pays social. Donc, mettre fin à ça, c'est véritablement un valeur social et politique particulier. Mais ce que je voulais, en fait, remonter, c'est l'expression que Nautilus utilise, c'est c'est moi je traduis avec, en disant cela avec respect pour les lieux, c'est comment dire, personne ne peut empêcher, ne peut mettre fin à une famille, à une vie sexuelle. Et c'est quand il est fait, il y a encore des risques. Et si je ne le fais pas sous l'impulsion des lieux, et avec, disons, la politique des lieux, il va risquer l'échec total qu'ils ont fait les lieux. Donc, cet aspect, qui pourrait être marginal, mais, cette expression, c'est déjà une expression de piété, donc c'est quelqu'un qui parle avec respect pour les lieux. Mon fils a une femme à ma famille à la ricette, mais il a fait ça, j'ai dit qu'il a fait ça avec respect pour les lieux. Parce que là, c'est le véritable point que je vous ai abordé aujourd'hui et que je vais vous proposer, c'est que l'invention des lieux est toujours attachée à un rapport avec les lieux qui a été, de telle manière, blessé, interrompu, ou qui présente des problèmes. Donc, chercher à résoudre ces problèmes ne tenant pas en compte de ce aspect-là, donc de rétablir et juste rapport avec les lieux, ça risque de porter, d'apporter, en fait, la ruine, comme le cas, des liliens. Et je dis ça, en plus, parce qu'il y a un grand passage dans les textes plus tardif, où, par la même, a inventé la pétéia et la pétéia, les pivoles et les pésoles, pour éliminer la famine et la déserte, mais il a agi, en fait, en relation avec un savoir vivant, qu'il respecte. Et il respecte le savoir-comment, il respecte l'idiot, il comprend que les nuances ne s'agit pas d'une quelque chose qui n'a rien à faire avec l'idiot, mais c'est un respect l'idiot. Il faut parler, il faut entrer en commerce pour mettre en place. Et là, ce sont les textes numéros 7 et 8, les textes numéros 7 de Polygon de PDG, en 1932, et vous trouverez ce parlement-là sur l'espace de Samui qui a commandé évidemment le milliard de l'Élysée entre autres terres d'honneur, et, pour le monde, il n'existait des objets des vitroïdes, des pierres, des plateaux secrètes, un micro-asile qui rappelait l'invention des paramètres. Mais ces pierres-là n'étaient pas des pierres déposées, elles étaient des pierres consacrées, comme vous le voyez par les premiers verbes anapépez, par exemple, anapépez, c'est un terme typique pour indiquer la consacration d'un objet. Confirmation à ça, un passage, le passage unique de Pozanias. Pozanias nous dit qu'à Ardos, donc c'est la section d'une poignée sur l'art d'olive, à Ardos, tout le monde savait qu'il existait un temple d'équité de la déesse, on pourrait dire de la chance à travers ce qu'il était. Et ce temple-là, ce Naos-là, était en fait très ancien si on doit croire que ça n'était pas honnête en détaillé avoir consacré des objets et en particulier à avoir consacré sans plus bonnes sans idée. Et ce n'est pas la solution de cette typologie d'action, parce qu'en fait, on a, à partir des fragments du Pt, 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 qui vient avant le texte de Ptotanias. Et dans ce texte-là, on dit que Ardos, dans le nom de Ptotanias, ce n'était pas un Kubos qui existait, mais c'était un Pezos, dans un Pion, et un Pezos qui était poléron, ce n'est pas la même, qui était le Pt, qui était appelé comme celui de Palamènes. Vedon ne dit pas que Pezos était consacré à Adès, mais on peut voir quand la ville est la même Argos, il s'agissait encore une sorte de concentration sur le concept qu'on a dit chez Poléens, chez Pozanias. Je vais conclure tout cet esprit sur les traditions et les inventions des deux. En parlant de la tradition que j'ai trouvée il y a des états par rapport à cette tradition de Libye et de Palamède, c'est-à-dire une religion qui est unée avec Platon, probablement, et c'est le passage très fameux du Pèdre, c'est le dialogue entre Thavis et Thoth, le fameux dialogue où Thavis, les rois, le cercle de Tramon, publient les inventions de Thoth, et en particulier le gramata, donc l'invention de l'écriture, mais juste avant, Platon dit que Thoth, l'égyptien, Thoth, avait inventé la tête et la tête et la tête des égyptiens et là, il y a beaucoup d'interrogations à se poser, est-ce que Platon a pu l'inventer ou est-ce qu'il existait des raisons pour parler de ça ? Il y a eu, très souvent, on est à côté de ce passage des textes fameux de Siderodores, au niveau d'égyptien, où il y a les parents de Siderodores qui jouent avec la déesse Isis et qui perd et garde plusieurs fois. Et ce texte-là est rapporté par l'égyptien pour définir l'entre-transporation de certains cultes qui étaient développés à l'égypte. Donc là aussi, il joue à faire avec une communication avec les humains. Et un autre texte qui est toujours cité, c'est des idées plus d'arc des groupes de l'égypte et de l'égypte. Et là, on a, au chapitre 12, une sorte de théologie où Hermès, c'est une égypte répétante joue avec Benedeur et il ajoute en dernier les cinq jours qu'on appelle les jours rajoutés à l'année de 60-60 jours. Il existe aussi, je rappelle, par exemple, un papillus qu'on a trouvé après, où il semblerait être un commentaire au jour du Sénètre mais aussi au jour du Pessor, parce qu'un sous-papillus qui est le papillus 470, du livre 3 du papillus précédent, il est mentionné le mot pépéotène, mais il a été interpreté comme un plateau pour jouer au Pessor. Mais ça pourrait être aussi dans un texte égyptien, qui représente le mouvement des étoiles de la nuit du soleil. Il pourrait aussi s'agir d'un jour qui représente les mouvements des étoiles de la nuit du soleil. Il y aurait aussi ces aspects astronomiques et astrologiques dans les jours définitivement mais selon les sources qui sont des sources qui rétro-égyptiennes. Ils sont plus de sources grèves seulement. donc il y a tout d'un aspect à tenir en compte. Je ne vais pas me laver de cet aspect-là parce que c'était juste pour proposer une différence des traditions et des catégories qui sont utilisées particulièrement pour être à cause du fait de ces réfères d'autres traditions, des traditions égyptiennes qui ne le sont pas. donc j'espère de nous avoir présenté un peu l'état des questions sur cet argument très intéressant de l'invention de la production des pratiques musiques dans une culture et j'espère poursuivre ce texte et ce travail surtout en analysant en quoi l'invention des eaux, des pésols, des poulots et des poulots et des poulots et des poulots qui vont se faire aussi par rapport à l'invention d'autres techniques, par exemple, je pense, à l'invention des poulots et à la production et mettre la métallétique et à la production dans la biodiversité grecque. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, car si vous voulez me montrer la bonne œuvre à la plus significative et philosophique, plutôt dans le contexte de la France, il y a également un texte de la France, qui veut commenter ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse, peut-être que vous avez une sauvage communique, donc c'est ça pour l'idée aussi des familles, où il y a un peu d'oeuvre à l'éducation, il y a un peu d'oeuvre à l'éducation, est-ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse ? Qu'est-ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse ? Est-ce que vous savez un peu comment vous souhaitez jouer ? Est-ce que c'était l'uridame de l'échec ou le jeu de l'atelier ? Est-ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse, est-ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse, est-ce que vous avez apporté sur le texte de l'analyse, est-ce qu'elle travaille dans les scénarios ? Est-ce qu'il y a un peu, C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Il n'avait pas la capacité d'améliorer les règles, ça c'est vraiment que je ne l'ai pas dit. On ne parlait pas, c'est que c'était un jour, c'était un jour, c'était un jour. On ne parle pas d'un jour, avec un jour, on parle d'un jour. Que ce soit un artiste, il n'est pas la même institution Pendant que l'un jour, la famille naturelle, Ce n'est pas la question. Il y a une bienheureuse de la patiente. C'est une petite question. On a pas d'essent 프�iches. Qu'est-ce qui fait la boulotance ? Donc, c'est un style de choc, un style de choc, un style de choc. Merci. Et de sens à venir à ce événement-là pour que l'ensemble du pays se reconnaître, en tout cas, un petit peu en vie, et voilà, retrouver les cinq mille états de la fin de la vie pour se redéconner tous ensemble et tous les années suivantes. Et c'est ça. Mais justement, ça vient à peine, ça vient à l'épreuve de la communauté, ça vient à l'épreuve de la communauté. C'est-à-dire que l'ensemble de l'ensemble peut en faire quelque chose de penser dans l'homme, dans l'épreuve. Il y a une différence entre les contextes de l'épreuve. C'est une petite partie de l'épreuve, ça vient à l'épreuve, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin, mais c'est-à-dire qu'il y a un élément qui a été présenté, et que ça soit une petite partie de l'épreuve, parce que le site de l'université a été créé, et puis quand même, alors que les gens d'entre eux, ça marche toujours, et pas l'intérêt de ce chemin, il n'y a pas comme celui que ce serait pour avoir l'action. Alors, je me suis dit que ça marche, que ça marche plus, parce que c'est pas l'intérêt de l'initiative de l'université. Alors, je me suis dit que j'ai déjà une question que j'avais l'intérêt de la loi parce que tout à l'heure, Je pense que c'est un peu plus de délire, parce qu'il y a un peu plus de délire, parce qu'il y a un peu plus de délire. C'est un peu plus délire, parce qu'il y a un peu plus délire de la France, c'est-à-dire qu'on a fait un peu plus délire de la France. C'est-à-dire que le fait, c'est vraiment que la raie, c'est-à-dire qu'il y a une puissance, et qu'il y a une puissance, et qu'elle est en train de se tenir par le fait qu'avec l'amison de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une lumière, c'est-à-dire qu'il y a une lumière, c'est-à-dire qu'il y a une lumière, et bien le Dieu a une lumière vivante. C'est-à-dire qu'il y a une lumière vivante, et qu'il y a une lumière, il y a une lumière vivante. Il y a une lumière vivante et il y a une lumière vivante. C'est-à-dire qu'il y a une lumière vivante. Alors qu'on revient, il s'attard que tu fais une énergie vivante. Qu'est-ce qui devrait être la France ? On ne s'en va pas parler de la part de la cour. C'est un très bel, un peu de l'autre pour l'écouter. Donc on ne va pas mettre des questions. Et Julien, en fait, va donc succéder. Il va nous faire compter. Alors, il va falloir parler avec lui. Il a été apprisé, il m'a dit, j'espère que je n'ai pas grandi en cours. On peut apporter. Nous deux vont en chambre, avec une petite de la France. Je vous dis bien que c'est enseignant d'atelier, un philologue, intéressé par des questions historiques de l'atelier. Depuis des années, j'ai fait un grand projet sur le parc de l'or, en texte absolument castellant, et je vous invite à guériter pour l'année que c'est, en effet, la tête du sujet, ce n'est pas ce que vous voulez connaître l'intelligence, l'interprétation de l'or. Voilà, là, c'est une bonne part. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce point-là, qui se rappelle que les éléments concrets ont besoin de l'atelier d'or, et qui nous a donné du fil à record, et qui, en fait, donne encore du fil à record que vous allez voir. Revenir sur ces passages m'a permis de voir tout l'air dans quelques cas. J'avais intitulé ma communication autour de l'atelier d'or, parce que je pensais de parler non seulement de l'auteur de l'unique traité sur l'interprétation des sons antiques préservés dans cette éventure, mais aussi de ses pré-décesseurs et de ses successeurs. Or, on ne trouve rien en presse sur le génie dans ses pré-décesseurs, qui parlerait non moins de l'un d'entre eux. Et ce nombre des successeurs, en particulier à l'homérocriticone, disantin Vashmet, offre une matière, mais cela aurait demandé trop de temps. Alors, pourquoi on dit l'or ? Sinon, parce que nous travaillons depuis longtemps sur ce texte. Nous, c'est-à-dire un groupe de travail que l'on connaît par toutes sortes chambres non normales, préparant de nouvelles questions, traditions et des commentaires. Pourquoi après l'or ? Je dois vous présenter brièvement son traité, pour vous situer mieux les passages de l'huile à l'exemple. Donc, c'est un citoyen des fesses qui est composé vers 200 approches d'études, un traitement de l'homérocritique et sans doute un autre de l'homérocritique. Et ces compositions sont certainement fondées sur une pratique d'ordre professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des fesses, comme une géographe de l'huile, mais à l'homérocritique, il y a un petit signe de l'homérocritique à l'homérocritique. Commence par un exposé théorique. Il va aboutir à ses vies ou au songe pédiculique, allégorique. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Et ceux qui ne sont pas du pays de l'homérocritique et qui ne sont pas allégoriques, ils les appellent théorématiques, c'est-à-dire par exemple de rêve, qu'on donne de l'argent. Et le nombre dont quelqu'un lui donne de l'argent, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'allégorique, le symbole. Et donc, l'essentiel de ces vies ou au-delà, c'est en fait un vaste reflète de thèmes au-delà, c'est-à-dire des fragments de songe, qu'on connaît thémothiquement. Selon un plan qui est plus aimé dans le texte numéro 1, surtout, on reviendra, qu'est-ce que l'on ne ferait pas vraiment, mais je parlerai. Et donc, il va, comme vous le voyez, de la naissance à la mort, et ils disent embrasser tous lesquels possibles. Évidemment, il ne le ferait pas, mais c'est une ambition à afficher. Ces thèmes, donc, sont interprétés au cours du développement en fonction de ce qu'on peut appeler, des circonstances de rêve. Les circonstances de rêve, c'est-à-dire tous les choses, ça peut être le sexe, son âge, son occupation, professionnel ou non, ses attentes, ses craintes, etc. Une variété, il n'y a pas de catégorie. Théoriquement, c'est-à-dire. À ces livres, après-midi, on va ajouter des adendas, donc ce sera le livre 3, sans ordre. Et du tout cas, on délit à son fils un 4e livre, présenté comme une réponse aux petits formulaires qu'on trouve des pécévins. Un 4e livre qui, en fait, retrend la matière des 3 à 3 milliers, de manière plus générale, un peu plus théorique, et en fait moins en plus. Le 7e livre a mis une annexe au 4e, et est en fait un recueil de songes en-dessus. En fait, c'est le seul endroit. On n'a pas tout à fait le seul endroit, mais c'est dans le site. Donc, le traité d'art-pénégor, envisagé, voilé, envisagé les jeux. On dirait, on va retrouver des questions, évidemment, qui ont été posées à plusieurs reprises déjà aujourd'hui.